Radio Caravane, le cirque sur les ondes Vos yeux sont sur scène, vos oreilles dans les coulisses Salut à tous et à toutes, welcome to the radio show, vous êtes à l'écoute de Radio Caravane Découvrez les coulisses du festival à une semaine du début de l'Européenne de Cirque Interview intimiste avec l'artiste catalan Jordi Aspa de Escarlata Circus Qui nous parle des deux spectacles qu'il jouera à la Guérinerie Cabaret Petrifica et Pugidatus Rendez-vous avec Frida Oudman Productions Qui lève le voile sur son spectacle 1 et demi Où l'on cherche à savoir qui de l'artiste ou de la marionnette tient les ficelles Rencontre avec Andréane Leclerc qui utilise la contorsion comme miroir de l'âme On finit avec Pierre Déo qui vous parle de son duo avec Mika Kasky Qui mettent leurs grains de sel à la grainerie Nouveau durant l'émission, tentez de gagner deux plats du spectacle Ouvrez bien vos oreilles C'est quoi ce cirque ? Découvrez notre chronique sur les stéréotypes de cirque Radio Caravane, c'est parti ! Bonjour ! Aujourd'hui Radio Caravane s'entretient avec Jordi Aspa De la compagnie Escarlata Circus Dans le cadre du Festival l'Européenne de Cirque Vous faites un solo, le cabaret Petrifica Et un spectacle Pugidatus Élaboré avec Pierrot Stenner Ce sont des spectacles qui seront présentés à la grainerie de Toulouse Et à l'usine de Tournefeuille du 23 mai au 28 mai Voilà ! Pouvez-vous nous décrire votre métier ? Notre métier c'est entre faire rire les gens Et le faire surtout sentir qu'ils sont vivants Et que le pouvoir est dans leur cœur Dans votre spectacle solo, cabaret Petrifica Vous racontez un peu une partie de vous De votre expérience, de vos observations de vie ? C'est des expériences de vie que tout le monde peut se sentir concerné On a commencé le spectacle à partir de la légèreté et la pesanteur La grâce, on joue avec du papier aussi Et il finit avec un gros poids à la fin Et au milieu il y a tout un voyage avec les éléments qu'il y a autour Et on essaye d'en faire quelque chose de vivant En fait c'est un homme qui est là Il est toujours le même personnage soi-disant Mais il se transforme L'idée aussi du spectacle c'était de montrer une facette de ce bonhomme Et finir avec un dépouillement de ce bonhomme Ouvrir les corps, les physiques A changer complètement Est-ce que le fait d'être saltimbanque ou clown C'est un entraînement quotidien ? Moi je suis un peu feignant Mais dans la vie on répète tous les jours des choses Et on ne s'en rend pas compte Mais c'est cette répétition que j'aime bien C'est la répétition dans la vie Après l'appliquer Et faire une petite méthode pour répéter, pour travailler Concernant votre spectacle Pugilatus D'où est venue cette collaboration avec Pierrot Stenner ? Est-ce que vous avez tout de suite eu une complicité sur les mêmes idées ? Oui, oui, avec Pierrot, on s'est connait depuis très longtemps On avait joué déjà à notre spectacle En fait c'est venu un jour en sortant d'un spectacle Et quelqu'un nous a fait un commentaire Pierrot l'a répondu à côté de moi On était ensemble On s'est regardé et on a dit On va faire un spectacle Et c'est venu comme ça, voilà Et du coup votre spectacle pour faire prendre conscience Pour éduquer le public Il doit en ressortir un petit peu grandi, construit ? Ça c'est des expériences personnelles Et on ne se prend pas par des éducateurs de la vie Mais nous on se rend en plat Et après chacun il les mange très vite Ou il ne mange pas Il les boit tout de suite Ou il les digère très lentement Il les digère très rapide Et il dit que c'est une caca Et justement, qu'est-ce qui fait rire ces deux clowns dans le spectacle ? Il y a un truc physique entre nous deux Et chacun il est dans un physique très différent à l'autre Un caractère Et ce qui fait rire c'est aussi que les gens peuvent se mettre à notre place On rit de ça parfois On sait rire parce qu'on connait les situations où ils sont les personnages en fait On doit se sentir impliqué dans cette situation Et on rit parce qu'on est trop ridicule Parce que c'est par là où on canalise l'émotion Concernant vos spectacles ou le cirque en général Quels préjugés vous gènent ? Il faut être honnête, il faut être humble dans la vie Alors quand il n'y a pas une humilité Je ne sais pas si on dit humilité ou honnêteté Voilà, ça me dérange beaucoup Et donc une phrase que vous aimez entendre par contre ? Quand quelqu'un te dit la vie est belle, voilà Après le festival, quoi de prévu ? Des dates, des projets à venir ? Après Toulouse on va à Montbéliard Avec Cavalette Petrifié Et après il y a quelques dates comme ça qui sont en train de se coudre Parce que bon, tout va à la dernière minute dans notre pays Avec cette crise, avec tout ça Et il y a des choses qui sont tombées Et il y a des autres qui arrivent Mais sinon il y a un projet pour C'est Noël Pour faire un cirque De mettre en scène un collectif J'ai mélangé aussi l'accompagnement artistique ou direction artistique des autres compagnies Avec nos spectacles On écoute Frida Brickman de la compagnie Hotman Productions Bonjour, je suis Frida Oden Brickman de la compagnie Hotman Productions Je viens de la Norvège Vous sortez de l'école du cirque Piloterna en Suède Et l'école du cirque Fratellini en France Est-ce que vous pouvez vous en parler ? Oui, j'ai fait un an d'école du cirque à Stockholm Dans le pilote du cirque C'est l'école du cirque sur cœur Et puis après ça, j'ai voulu faire les trois ans de l'université de danse à Stockholm Mais j'ai aussi tenté quelques écoles en France Et comme j'ai entré à Fratellini Je me suis dit que c'est mieux d'y aller en France pour en profiter un peu le monde du cirque là-bas Puis j'ai fait trois ans de l'école du cirque à Fratellini Où j'ai spécialisé pour le jonglage et le fil mou Et puis j'ai sorti en 2008 En 2006, vous avez gagné le titre de Solo Ball Bootsin Number À l'International Jugglers Association Qui se déroule aux Etats-Unis Comment ça s'est passé ? J'étais dans la convention AGEA aux Etats-Unis Et puis avant le concours de balles rebonds Je me suis dit, bon, je vais essayer ça Je sentais ça un peu ridicule De faire une Olympiade de technique de jonglage Mais comme j'étais la seule fille qui entre dans le concours C'était quand même drôle Et puis, j'étais la plus forte Il faut faire 18 rattrapes au moins avec 9 balles Et j'ai fait 26, un truc comme ça Et les autres, ils n'ont pas réussi à faire de suite Du coup, j'ai gagné Cette année, vous venez nous présenter Votre premier spectacle 1 et demi À demi, c'est un spectacle de poupées ou marionnettes Et le spectacle, il est basé sur ça J'ai une poupée sur ma fesse Et je fais ce personnage presque tout le spectacle Et lui, il est un bonhomme un peu triste Et un peu seul, il doit recommencer dans sa vie A retrouver un peu sa manière de faire la chose Le nom du personnage, c'est Antaro Quelle est votre relation avec lui ? Je ne sais pas C'est le personnage du spectacle Dans le spectacle, je suis une femme Qui au début, c'est juste sa voix dans sa tête Mais de plus en plus dans le spectacle J'entre à faire sa copine Mais la vie, je ne sais pas C'est bien d'avoir un deuxième personnage Et ce n'est pas moi Ça me rend plus facile de vendre le spectacle Il y a des choses bien sur lui Parce que c'est presque comme ce n'est pas moi Même si c'est une poupée posée sur moi Oui, vous avez appelé votre spectacle 1 et demi C'est un peu comme s'il était votre moitié, non ? Oui, ou même lui, il est 1 Et moi, je suis la moitié dans le spectacle Il sort dans son dos Comment et pourquoi vous avez choisi D'utiliser une marionnette dans votre spectacle ? Eh bien, c'est plutôt que j'ai trouvé l'idée de la poupée Déjà, j'ai prévu de faire un numéro de jonglage avec Mais je trouvais que c'était drôle Quand il faisait des choses de quotidien Je suis fait des recherches Je fais tout un spectacle avec lui Mais c'est surtout à base du personnage Ou la poupée Vous avez aussi une manière originale de manipuler la marionnette Vous pouvez nous en parler de ça aussi ? Eh bien, il est monté sur mes fesses Et puis, mes mains, ses mains et ses pieds C'est des chaussures qui sont montées sur mes pieds Du coup, je fais tout à l'inverse, tête en bas Parce que je rentre dans son personnage Je fais comme je suis lui Mais avec la tête en bas C'est vous qui lui donnez vie ? Oui, c'est ça Et qui est-ce qui l'a fabriqué, la poupée, la marionnette ? La tête, c'est mon frère qui l'a fabriqué, le visage Et puis moi, je l'ai traité avec le papel et le col qu'il collait Et puis après, les bras et tout ça, j'ai fait moi-même Mais la tête, c'est mon frère qui est marionnettiste J'ai fait des poupées Comment se passe l'interaction avec le public ? Parce que vous êtes de dos pendant tout le spectacle Je parle et puis je sors aussi de son dos de temps en temps Du coup, je peux regarder le public aussi Est-ce que vous pouvez... Vous avez des prochains spectacles, des dates à prévoir ? Oui, je rentre il y a deux jours d'Espagne Je vais là-bas Et puis je vais jouer à Suède en août, septembre Et puis je vais faire des tournées scolaires en Norvège tout le temps À partir de septembre jusqu'au décembre Le 5 janvier Vous auriez un site internet où on pourrait, si nos auditeurs ont envie de faire des recherches Où est-ce qu'on peut vous trouver ? Oui, c'est sur www.amazingantero.com Vous avez peut-être un coup de cœur ou une compagnie Que vous avez vraiment envie de voir pendant le festival Et bien, c'est le Mag Manus C'est un Norvégien et un Français Qui a un spectacle très drôle J'ai juste vu un travail en procès Du coup, j'ai très envie de voir le spectacle en entier Merci beaucoup Au revoir Radio Caravane, le cirque sur les ondes Vos yeux sont sur scène, vos oreilles dans les coulisses Place à Andréanne Leclerc, contentionniste et mérite Qui nous parle de son travail d'artiste et ses performances Bonjour, je m'appelle Andréanne Leclerc En fait, je viens ici à Toulouse à la Grainerie pour l'Europe in the Cirque avec le spectacle Chez Repaca Mais j'ai fait l'École nationale de cirque de 1996 à 2001 Où j'ai gradué avec un numéro de contorsion Ensuite, j'ai tourné pendant peut-être 6 ou 7 ans avec le numéro Entre autres avec le cirque éloise, avec le cirque starlet, j'ai fait les cabarets en Allemagne Ensuite, j'ai commencé à faire des créations aussi en Allemagne Avec une compagnie théâtrale Et pour découvrir le processus créatif, je suis retournée à Montréal Où est-ce que j'ai fait un master en théâtre Que j'ai gradué en juin dernier Au cours de ce master-là, j'ai créé la pièce Chez Repaca Qui remet en question la prouesse de cirque et la prouesse de contorsion, en l'occurrence Qu'est-ce qui est représenté dans le spectacle Chez Repaca? Chez Repaca veut dire tortue en russe Mais c'est juste venu à un certain moment dans la création L'image de la tortue, une image très très symbolique et importante pour le rapport Cher qui meurt Repaca est issue d'un mémoire de master qui interroge la prouesse Donc j'ai commencé à questionner la prouesse de cirque, genre de renversement des codes corporels Et je voulais passer d'un langage acrobatique vers un langage commun que le public pouvait décoder aussi Donc je voulais renverser tout ce qui était la perception du spectateur envers la prouesse circassienne Qui souvent est très douloureuse pour la contorsion Qui peut voir genre la mort, le danger, le risque, tout ça Et je voulais rencontrer cette perception-là du spectateur vers une perception de l'acrobate Pour moi qui est une sensation de vécu, tu vis un moment de présent T'es à l'écoute, c'est une extrême conscience du corps de l'espace, du sol, du rapport à la respiration, à l'environnement Et donc je voulais représenter, vous faire rencontrer ces deux perceptions-là Ce qui veut dire que dans le processus créatif, il y avait l'image de la tortue est venue assez forte Pour avoir un rapport de la chair qui peut mourir et de toute sa carapace en fait Qui peut rester plus comme un fossile qui peut traverser le temps Donc il y avait un rapport avec la dualité, le besoin de vivre et de contrôler un peu la mort en fait là-dedans La mort de la tortue, c'est plus une image, c'est plus une peinture que j'ai en tête en fait On va pas voir une tortue mourir là, sur scène, où je ne tue pas de tortue non plus pendant le spectacle Non, non, ça a été juste comme une base dramaturgique, une dualité qui m'a beaucoup, beaucoup nourrie dans mon imaginaire pour construire la pièce Mon travail corporel est très, très lent, ça fait très graduel, c'est un style que j'ai décidé de travailler Je me suis beaucoup inspirée, comme je disais, de l'art visuel Donc j'ai travaillé le corps sculptural, le corps pictural, je me suis inspirée beaucoup des tableaux de Francis Bacon Qui est venue s'introduire pendant le processus encore une fois Donc en s'inspirant des tableaux de Francis Bacon, il y a eu Gilles Deleuze et la logique de la sensation Qui est venue aussi, donc tout ça a comme dialogué ensemble Et après ça, dans les choix que j'ai faits de conception, je travaille sur un environnement sonnant réélectro-acoustique Il y a une partie qui est faite live, j'ai un micro contact avec lequel qui prend directement les sons de mon corps sur la plateforme avec laquelle je joue Ça fait que je pense que tout ça mis ensemble, un corps très lent, contorsion pendant 55 minutes, musique électro-acoustique Ça crée un certain genre d'hypnose, mais c'est pas ce que je recherchais, je pense que ça vient un peu de par lui-même Je dirais que ce qui m'a beaucoup plus intéressée pour la relation au spectateur, ça a été de travailler plutôt une écriture de sensations Et de vouloir parler au spectateur plutôt par le corps et par sa sensation Donc la façon que j'ai travaillé le corps, j'ai essayé de donner toujours des points d'appui que le spectateur pouvait décoder physiquement selon sa logique Donc jamais montrer le sensationnalisme de la contorsion, mais toujours suggérer en fait des relations à même le corps Pour qu'il puisse physiquement ressentir, parcourir un voyage quand même physique au-delà de sa logique intellectuelle Pour qu'il puisse recréer en fait son propre imaginaire mental Vous faites aussi une performance en association avec le sculpteur Nicolas Malishka Alors en fait vous faites une liaison avec le sculpteur et vous, est-ce que votre corps n'est plus que matière du coup? Bien je conçois vraiment mon corps comme une matière en fait dans tout ce que je fais Avant de faire Chiré Paca, j'ai fait une autre pièce qui s'appelle Disparu Que je me suis intéressée beaucoup à la phénoménologie Donc j'ai cherché un corps vécu, j'ai cherché le détachement entre l'âme et le corps De faire mon corps un objet, un objet de représentation J'aime concevoir mon corps justement comme une matière d'écriture scénique Mettre mon corps en relation avec le spectateur C'est lui qui est le pont entre moi, acrobate, et spectateur qui regarde ce corps-là Mon seul point de rencontre c'est Paris Donc oui je conçois mon corps comme une matière Pour la performance à l'espace Croix-Baragnon au sein de sculptures Donc tout le rapport aux arts, aux beaux-arts, à la sculpture, à la peinture m'intéresse beaucoup Je vis aussi beaucoup de modèles vivants Donc ça s'inspire beaucoup de modèles vivants Mais aussi dans cette performance-là je veux renverser toute la notion d'éphémérité De l'art vivant versus la longévité en fait des beaux-arts qui peuvent rester, qui sont là avant, après Je veux dire il n'y a pas la notion de performativité Comme toutes les sculptures il y a moi qui est dedans Donc tout le rapport à la vie, à la mort, au temps Le rapport à la matière il y avait encore une fois Il y a tout le rapport à la chair, du corps Puis j'espère stimuler aussi encore une fois l'imaginaire Que le spectateur va pouvoir juste prendre, recevoir En fait je vois ça comme un don pour qu'il puisse voyager après avec ça Vous faites aussi un duo avec Sandrine Maisonneuve, avec la compagnie Mandrake Vous pouvez nous en parler ? Alors oui, bien en fait ça ça va être un travail in situ On s'est rencontrés hier, c'est une rencontre esthétique Mais ce qui était très intéressant c'est que les deux ont un passé en fait sur la création en direct Je vous ai parlé un peu de phénoménologie Que je me suis intéressée de travailler l'aide d'un moment présent Justement d'être à l'écoute mais de tout ce qui est... C'est pas de l'improvisation, c'est toute une construction sur le moment Que je sais que ça l'intéresse beaucoup Mais là on commence à travailler cet après-midi Ça va être la première direction qu'on va prendre Il y a la notion de plasticité qu'on veut intégrer là-dedans Mais c'est une rencontre donc on va voir où est-ce que ça va mener Mais c'est basé principalement sur la création en direct Tu joues quand au Festival européen de cirque à la première date ? Alors il y a le 25 mai à l'espace Croix-Baragnon Il y a le 28 mai à l'usine avec la performance in situ avec Sandrine Il y a le 29 mai chez Repaca à l'usine Et le 6 juin chez Repaca à La Grenerie Donc on invite les auditeurs évidemment à se tourner vers le site www.lagrainerie.net pour réserver les places, pour avoir les dates Merci Je vous remercie de nous avoir accordé cette interview Bah ça me fait plaisir, merci de m'avoir réussi Tous en sel avec Pierre Déo qui nous présente son spectacle Le Grain Moi je m'appelle Pierre Déo et donc je fais partie du spectacle Le Grain C'est un duo avec quelqu'un qui s'appelle Mika Kaski Qui n'est pas avec moi en ce moment Je fais du cirque, je fais du théâtre suivant les projets Et là en l'occurrence c'est un spectacle de cirque Très bien, et pourquoi Le Grain comme nom de votre spectacle ? Et bien Le Grain c'est parce qu'un de nos accessoires a été un grain de raisin Ok On travaille autour de ce spectacle Et on aimait bien le côté ouvert de ce mot qui est dans plusieurs expressions françaises Et qui peut avoir plusieurs significations Quel est votre parcours ? Moi j'ai fait du théâtre d'abord, après le bac J'ai fait plusieurs écoles de théâtre Et ensuite j'ai fait une école de cirque à Châlons en Champagne Et j'ai appris le funambulisme là-bas Et puis j'ai fait des écoles de théâtre à Paris, des écoles privées Et ensuite le conservatoire national de théâtre Et puis après ça, après les écoles J'ai fait à la fois d'un côté du théâtre et de l'autre côté du cirque Et puis de temps en temps je suis metteur en scène Et de temps en temps je suis sur scène Comment s'est faite votre rencontre avec Mika ? Avec Mika ? Alors Mika, on s'est rencontré à l'école à Châlons Dans l'école de cirque, il y a un gymnase Où il y a tout le monde qui travaille en même temps côte à côte On travaillait lui d'un côté et moi de l'autre Et on a commencé à imaginer des choses ensemble comme ça Et on a fait plusieurs spectacles avant celui-là ensemble Mais c'est le premier qu'on fait en duo que tous les deux Quelles sont les disciplines de cirque que vous abordez dans votre spectacle ? Alors dans ce spectacle, on travaille autour des portées acrobatiques Autour des équilibres sur les mains Et autour du hula hoop pour ce qui est les disciplines acrobatiques On fait aussi de la musique Et en fait on a réfléchi à des disciplines qui ne demandaient pas beaucoup de matériel à transporter Et au final donc les accessoires de notre spectacle tiennent dans deux sacs à dos Ce qui nous permet d'ailleurs là de partir à vélo C'est à dire que là on va jouer à la grainerie vendredi soir On va jouer à la maison du vélo samedi Et ensuite on part dans le Tarn avec juste des vélos Et les accessoires de notre spectacle sur des remorques Vous avez été aidé pour la mise en scène ? Oui, on a écrit ce spectacle avec Stéphane Brouleau Qui est un ami qui vient du théâtre aussi Et qui a co-écrit le spectacle avec nous Il nous a accompagné pendant plusieurs semaines de travail Et maintenant on continue Depuis la première on travaille tout seul On continue tout seul mais lui il était là sur toute la préparation Que pensez-vous de la performance physique dans le cirque ? La question qu'on s'est posée par rapport à la performance physique sur ce spectacle C'était savoir à partir de quel moment ça devenait une performance Par exemple il fallait savoir faire un minimum un supérieur pour que ça devienne de la performance Ou est-ce qu'au contraire la performance commençait à être là par rapport à nos propres limites Si moi j'ai jamais fait de cirque, peut-être que juste sauter en l'air en écartant les jambes Ça va déjà être une performance Alors que si j'ai déjà fait du cirque depuis très longtemps Peut-être qu'un saut périlleux ça va plus être une performance Parce que c'est trop facile pour moi C'est pour ça qu'on a appris des disciplines qu'on connaissait pas C'est-à-dire qu'on avait jamais fait de portée acrobatique ni de hula hoop On a construit ce spectacle autour de disciplines qui étaient nouvelles pour nous Comment vous faites pour susciter le rire ? On cherche pas forcément le rire Le fait d'être débutant dans une discipline Ça va faire qu'on va pas la faire pareil que si on est très expérimenté Et donc il y a quelque chose qui est fragile là-dedans qui nous plaît Qui peut susciter le rire mais qui peut susciter autre chose aussi Est-ce qu'il y a une part d'improvisation dans votre spectacle ? Ouais, il y a des choses qui sont différentes suivant comment ça se passe à chaque fois Vous pouvez nous rappeler les dates du spectacle lors du festival ? Alors c'est vendredi 23 mai Et ensuite on joue aussi jusqu'au 28 La samedi 24 c'est à la maison du vélo en face de la gare à Toulouse On joue à Cuctoulza qui est un petit village du Tarn le dimanche Et le mercredi à Lautrec C'est dans le Tarn, c'est un petit village du Tarn le mercredi au Café Plume Donc voilà c'est la tournée à vélo qu'on appelle la tournée Toulouse-Lautrec Et on aimerait aussi faire une tournée à vélo un peu plus grande qui durerait sur un mois l'été prochain Avez-vous un site pour avoir l'actualité de vos différents spectacles ? C'est le-grin.info Merci au revoir Tentez de remporter dès maintenant deux places pour le spectacle Cabaret Petrifica de la compagnie Escalata Circus à La Grainerie à Balma Le samedi 24 mai à 20h30 en répondant correctement à la question qui va suivre Pour répondre, postez un commentaire sous l'article Je Concours émission 2 sur le site RadioCaravan.net Attention, voici la question Le samedi 24 mai, juste après le Cabaret Petrifica d'Escalata Circus Quelle compagnie vous pourrez retrouver gratuitement en scène à La Grainerie ? Vous avez jusqu'au vendredi 23 mai à 20h pour participer Un tirage au sort parmi les bonnes réponses sera effectué dans la foulée Le ou la gagnante sera contacté directement par e-mail Bonne chance ! Eh, fais quoi ce cirque ? Mais c'est un type de cirque ! Alors si je vous dis le mot cirque, vous pensez à quoi ? Les clowns, trapèzes, avatars, tout ça quoi ! Le cirque traditionnel apparaît au 18ème siècle, commençant principalement par les écuyers Le cirque est itinérant, il appartient à une famille qui se transmet les savoirs Il monte le chapiteau, les animaux sont présents, Monsieur Loyal et la clown rit aussi L'émotion se fait dans le danger, le rire, le risque et dans l'exploit Si je vous dis le mot cirque, vous pensez à quoi ? Plume ! Après la seconde guerre mondiale, dans les années 50, le cirque traditionnel connaît une crise Une désaffection du public liée à la radio et à la télévision Dans les 70's, des jeunes artistes de cirque essaient de renouveler les arts de cirque avec quelques modifications Comme le lieu de scène, la disparition des animaux et de Monsieur Loyal En remplaçant avec de nouvelles disciplines comme le théâtre, la danse et plein d'entreportes Si je vous dis le cirque, vous pensez à quoi ? Cirque Plume ! Le cirque existe depuis l'Antiquité Il y a plus de 3000 ans, les Égyptiens organisent des défilés d'animaux sauvages C'est sous les Romains que le stade où étaient organisés des combats de gladiateurs, des bestiaires, des défilés de voltigeurs à cheval et autres activités Qu'il prit le nom de cirque Il y eut un grand succès, plus de 300 000 personnes assistées au spectacle Au Moyen-Âge, se développent des groupes de personnes vivant de façon nomade Qui se déplacent de ville en ville pendant les foires et les marchés Présentant principalement des spectacles, des numéros d'acrobatie, de jonglage et de domptage Ils se nomment les saltimbanques Si je vous dis le mot cirque, vous pensez à quoi ? Jongleurs, chapiteaux, animaux, enfants, clowns... Qu'est-ce qu'évoque le cirque pour vous ? L'amusement, la joie, l'ambiance, le spectacle Et si je vous dis le mot contorsion ? Contorsionniste, une petite chinoise qui se plie dans tous les sens Voilà Femmes, asiatiques, cirque du soleil Et la contorsion, les contorsionnistes, tout ça, ça vous pense à quoi ? Flexibilité, travail, assiduité Dans l'ensemble, c'est ça vraiment, j'imagine que c'est pas vraiment évident C'est beaucoup de travail à faire pour garder la flexibilité et l'aisance sur scène Et la contorsion, ça vous évoque quoi ? Je sais pas, la contorsion, des choses que j'arriverai jamais à faire Et la contorsion, ça vous fait penser à quoi ? Sexe, hein, pas lui Sexe Le mot contorsion Acrobation Et la contorsion, ça vous fait penser à quoi ? La contorsion ? Ouais, les contorsionnistes Cette émission est placée sous licence Creative Commons Paternité, pas de modification, pas d'utilisation commerciale Nous tenons à remercier Anthony Barat qui a composé les musiques du spectacle de Frida Brinkmann de Hotman Productions Pour nous avoir permis d'utiliser ces musiques Radio Caravane, l'émission, c'est fini pour aujourd'hui Retrouvez les interviews complètes et les photos sur votre site Radio Caravane.net et sur les réseaux sociaux Et réservez dès à présent vos places sur le site La-granerie.net On se retrouve, même jour, même heure, même fréquence Et que le cirque soit avec vous ! Marre de votre quotidien ? Marre de courir dans la rue sans en profiter ? Ralentissez ! Et pavanez-vous sur le pavé avec un véritable safari circassien Dans toute la ville, le dimanche 25 mai A partir de 16h, depuis la Dorade, retrouvez les équipes franco-espagnoles des chemins émergents Et en fin de balade, une performance artistique faite de chair et de bois Vous attend à l'espace Croix-Baraignan à 18h Toutes les infos sur www.la-granerie.net Parcours organisé par le festival l'European du Cirque Radio Caravane, c'est un projet d'éducation populaire et de médiation culturelle Proposé par la Grainerie, Gudule et Galipette et Iva Sand Studio Un groupe de jeunes adultes en parcours d'insertion va s'initier aux techniques radio et web-médias Ils couvrent le festival l'European du Cirque En réalisant des émissions diffusées sur plus de 15 radios partenaires Retrouvez nos interviews complètes et bonus sur Radio Caravane.net Générique ...